Vous le savez, Toyota a remporté les deux dernières éditions des 24 heures du Mans avec la TS050 de 1000 chevaux. Mais voilà, ils avaient besoin d'un challenge en plus, de quelque chose d'un peu frais, et de 109. Et alors, on a besoin de 109 ? Qui c'est qu'on appelle ? C'est moi. Bon d'accord, c'est une Corolla de 180 chevaux, et c'est pas au moment, c'est au circuit de l'affaire Tégaucher, mais enfin, c'est pendant 24 heures, et c'est avec une hybride. Moi je dis que ça le fait. Ça le fait. En début d'année, Toyota a ressuscité le nom de Corolla pour remplacer l'ORIS. Mais ce n'est pas le seul changement qui a été fait. Oubliez les motorisations thermiques pures, la compacte japonaise n'offre le choix qu'entre deux hybrides. Une qui reprend ce qui équipe la Prius actuelle avec 122 chevaux, et une version inédite, notre voiture de course du jour, totalement d'origine et développant pas moins de 180 chevaux. Ce qui donne un 0 à 100 expédie en 7 secondes neuf, tout en ne consommant officiellement que 3,7 litres au 100 kilomètres. Cette course est prise très au sérieux. Après un rassemblement à 9h du matin, nous laissant le temps de prendre un bon petit déjeuner et de signer les décharges et autorisations de conduite, un premier briefing a lieu pour bien connaître les règles qui nous attendent. Le principe est complètement novateur, et surtout, c'est une première je pense en France, et développée par le constructeur, par Toyota, c'est de réaliser un test à la fois d'efficience, mais de performance. Et là, vous avez sur ce circuit de la Ferté Gaucher, 7 équipages de 6 pilotes qui s'entonnent à corps joie, et qui vont réaliser un test de 24 heures non-stop, pour démontrer toutes les vertus de la technologie hybride. A la suite de cela, les équipes sont formées autour d'un coach, et chacun a droit à quelques tours de circuit pour prendre ses marques. A 15h, le départ est donné, et les premiers relais permettent de connaître le potentiel de chacun dans l'équipe. Écoute, donc la course a commencé à 15h. Moi, je suis le dernier de mes 5 équipiers à entrer en piste, c'est-à-dire à 17h30. Là, le troisième passage vient d'être fait, donc il y a la personne juste avant moi qui est en train de tourner. Et pour l'instant, écoute, eh bien, on est dernier. Donc, ce qui est plutôt rassurant, c'est-à-dire que quoi que je fasse, je ne peux pas faire perdre de place à mon équipe, ce qui est quelque part un peu rassurant. Mais j'aime me considérer moi-même un petit peu comme l'arme secrète de cette équipe. Et c'est une course de 24 heures, donc on a le temps de revenir. Je crois en nous, je crois en nous. Voilà, Pierre se prépare à prendre le volant pour faire son relais. Nous sommes sous une journée chaude, mais ce n'est pas la canicule, ce n'est pas le soleil de plomb de ces derniers jours. C'est presque confort. Et pourtant, Pierre va conduire d'une façon spéciale. Pierre va conduire, bien entendu, sans... Sans climatisation, mais ça ne va pas être un minimum. Et avec des gants ma part. Et avec des magnifiques gants qui tiennent chaud, il va affronter la chaleur. Et puisque l'on parle de chaleur, eh bien, faisons un point météo. Selon la météo délivrée par Google, il fera 26 degrés en journée à la Ferté Gaucher et 12 degrés pour la température minimale. Les risques de précipitation sont très faibles. D'après notre coach, il faudrait une température un peu plus basse pour des performances optimales et une utilisation du système de refroidissement du moteur moindre. Mais retrouvons Pierre à l'issue de son premier relais. Écoute, au début, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans le rythme. C'est-à-dire, pas forcément une question de privilégier la roue libre, justement, pour avoir un gros pourcentage de roulage en électrique, mais surtout de vitesse. J'ai démarré extrêmement lent. Là, j'avais le chronomètre, ce qu'on appelle l'Alfano, qui m'indiquait mon temps. J'ai commencé extrêmement lent. Après, j'ai pris mes marques. Je me suis rassuré. Au final, je termine avec... Je fais des tours en 3, 0, 5, donc ça reste très bien. C'est dans la moyenne de ce qu'on font les autres. Mais surtout, j'ai fait visiblement un très bon score en matière de conduite en électrique. Je dis fièrement, mais en toute humilité. On était dernier quand je suis parti. Maintenant, on a gagné deux places. On est cinquième. Donc, très fier de moi. L'esprit d'équipe domine. Entre chaque relais, les pilotes échangent pour améliorer leur prochaine performance. Pas de petits trucs secrets ici. Tout doit se savoir. Moi, j'ai du mal à arriver jusque là en rouler. En général, là, je dois remettre un petit coup de gaz. Sinon, voilà. Essaye d'aller jusqu'à 100. 19h33, c'est bientôt l'heure pour Pierre de prendre son relais. Non. Et quel relais ? Et quel relais ? Il y a la pression sur les épaules. C'est dans exactement deux minutes. Pas de pression ? C'est bon ? Le rythme est pris ? Oui. Alors, on est vachement bien au niveau distance. Là, il va falloir vraiment que je table sur la distance en électrique. Il faut vraiment que je roule sur l'électrique. Ça tombe bien. C'est ma spécialité. Donc, rouler lentement et tout en économisant au maximum l'utilisation du moteur thermique. Ça me connecte. Voilà. Nous allons mettre en place une GoPro dans la voiture. Alors là aussi, c'est un peu du sport puisqu'on a à peu près entre 5 et 10 secondes maximum pour installer la GoPro. Mais au moins, nous aurons les commentaires en direct, en live, de Pierre depuis la voiture, sans ressenti alors que le jour se couche lentement. C'est la 5 roues. Oui. Une mise en place de GoPro rapide tout simplement parce que nous nous étions entraînés sur cette Corolla qui est sur le parking. Nous avions réglé l'angle. Donc maintenant, la parole à Pierre à bord de la voiture. Allez, c'est parti. Alors. Chacun s'attache dans cette équipe. C'est ça qui est bien. J'ai vraiment des équipiers qui sont bons face au chrono. Le chrono, c'est secondaire. Ce n'est pas mon taf. Mon rôle là, c'est vraiment d'utiliser au maximum. Le moteur électrique. Donc, j'utilise l'accélérateur. Pour me lancer. Et ensuite, à l'inertie. Ce n'est pas du tout les mêmes trajectoires qu'on devrait prendre normalement. Ce n'est vraiment pas les plus efficaces. C'est vraiment celle où le volant est le plus droit possible. Pour pouvoir me remettre dans le rythme. Ce n'est pas simple. Je suis trop rapide. Hop. On y va sur l'inertie. On déroule. On réaccélère. C'est d'avoir une pression délicate sur l'accélérateur. Et les points de repère que j'avais dans la première session que j'ai un peu poumets. Une session dure environ 30 minutes. Retrouvons Pierre après celle-ci. Fin de la deuxième session. Il me faut quelques tours pour reprendre mes marques. Voir mes élans. Le truc, c'est que j'étais trop lent. Moi, mon taf dans l'équipe, on ne va pas se mentir, c'est de rouler sur l'électrique. Moins le chrono. Mais quand même, il ne faut pas exagérer. J'ai tendance à être trop lent. Donc, il a fait que j'accélère un petit peu. Ce qui est un peu contre nature pour moi. Du coup, en conso, je suis à peine au-dessus, je pense. Vibland, mon taf est fait au niveau électrique. Je vais essayer de ne pas perdre trop au niveau du chrono. Donc, globalement, je pense que c'est plutôt positif. Voilà. Deuxième session terminée. La prochaine, dans deux heures. Tout le monde a roulé. Le coach peut maintenant analyser les points faibles et les points forts de l'équipe. Alors, les points forts de l'équipe, c'est déjà une homogénéité de l'ensemble des pilotes. Puisque ça roule dans les mêmes temps. Ça roule vite. Donc, ça, c'est un point positif et un point fort de l'équipe. Ils roulent vite sans utiliser trop les consommables. Donc, en économisant la voiture sur une consommation de carburant qui reste équivalente et dans les clous de ce qu'on s'était fixé comme tableau d'évolution. Donc, ça, c'est un gros point fort. Le point faible que l'on a, c'est qu'on n'exploite pas suffisamment le moteur électrique et qu'on ne sollicite pas suffisamment cette partie électrique. On est encore trop habitué à travailler sur le thermique. On n'utilise pas suffisamment les phases d'élan de la voiture. C'est un peu ce qui nous manque. Mais on va corriger ça rapidement. Et on a encore un petit peu de temps de course pour le faire. Donc, pas d'inquiétude. Ça fonctionne bien. Il est l'heure de dîner pour les équipes. Le conseil est cependant de retarder le plus possible son repas pour éviter un coup de barre de digestion et avoir de l'énergie pour tenir toute la nuit. Sur l'affaire Tégaucher, le soleil se couche et Pierre n'est pas au bout de ses surprises. Alors Pierre, la nuit est en train de tomber. Moi, j'étais en train de me dire que la principale difficulté, ça allait être justement le passage du jour à la nuit. Et puis là, il y a une surprise qui est arrivée. Là, on arrive maintenant au bout du réservoir. Donc, il y a un plein qui est fait. Mais évidemment, il faut le repousser au maximum le plus tardivement possible parce qu'on a un nombre de litres à utiliser durant ces 24 heures qui est limité. C'est 125 litres. Et si on le dépasse, on a une pénalité. Là, idéalement, il faudrait faire le plein à 23 heures. Il est 22h12 exactement. Donc, il va falloir tirer un petit peu, jouer à l'économie jusqu'à être à la limite de quoi ? Eh bien, de la panne et sur qui ça tombe. Eh bien, je suis le prochain à passer au volant. Donc, cette fois-ci, la rubrique, ce ne sera pas jusqu'à la panne, mais juste avant la panne de préférence parce que si on tombe en rade au milieu du circuit, c'est terminé. Allez, on va se mettre 25 km sur la réserve à 0. Quand c'est 0, tu rentres 5 km, tu nous préviens tout de suite quand tu es à 0, 0. Et si on tombe en panne là-bas, alors ? Tu vas être obligé de pousser. Ah, c'est fini, ouais. Putain de verre. Pourquoi sur moi ? J'avais une chance sur 5, ça tombe sur ma gueule. Et le voilà, putain ! Je fais le stress, vous le stress. J'ai bien stressé. Wouh ! Et voilà, c'est avec ce peu de pression que Pierre ment dans sa voiture. Alors, on lui montre les réglages qu'il doit surveiller plus particulièrement. Il va être en contact permanent par Tokyo Walkie avec le team. Bonsoir Pierre, c'est le restant de voir tout le temps. Je suis encore bien rentré. J'espère que tout va bien pour toi et que tu vas m'amener jusqu'au bout, jusqu'au 7e ciel. Je vais faire de mon mieux, vinaise, mais c'est puitant, hein. Il reste combien, là ? Il me reste 13. Ça fait un tour du circuit du Mans. Il n'en dira pas plus. Et la nuit est tombée sur l'affaire Tégauché. Et pourtant, c'est au moment de pleine ébullition dans le stand. Avec une discussion permanente entre le coach et Pierre qui est dans la voiture. Il est à zéro. Il est à zéro ? Il est à zéro. On va voir, en même temps, il tient. On va encore peut-être un tour. Un tour 3 km. On va aller chercher la fin de son relais. On va pousser la fin de son relais. On va le laisser dans la voiture. Et on va aller chercher 5 tours 15, 20 km sur la réserve, après le zéro. Allez, on va faire ça. Chou, quand même. 4 143. Voilà. Allez, on y croit. Il est confiant, quand même. Il faut... Si, si, non, c'est sûr. Oh putain, je ne voudrais pas les 3 semaines. Il faut toujours que ça tombe sur Pierre. N'oublie pas une chose, Pierre, qui est super important. Il garde le sourire. Je crois qu'il n'a plus vouloir à remonter dans l'intérieur. Si on te tombe en route, t'es un homme mort. On m'a toujours dit si tu veux gagner, il faut jouer. Ça commence comme ça. Là, il est à zéro. Toi, tu lui donnes qu'un objectif. Je lui donne 20 km de plus. C'est ta connaissance de la Corolla qui est purement... C'est la foi en le produit. On appelle ça. T'as toujours une réserve max. T'es à zéro de chez zéro. Les fonctions des voitures... Il y a bien 10 bords on est allés chercher avec une hybride. On lance le circuit sur le plat en allant chercher vraiment l'éco-conduite. Il baisse son paroxysme. Il a baissé le rythme en plus. Il cherchait 20 km. Ça l'amène à la fin de son relais. Comme ça, on garde notre plan d'action et on est parfait. Ça, c'est la révélation. Le plan d'action, je suis prêt. Je pars avec le plan. Comme dirait Hannibal Smith lorsqu'un plan se déroule. Arrivée dans le numéro 5 en 8 par Pierre sur filet. Son équipe l'arrête. Son pilote. Félicitations. Je ne suis pas tombé en panne pour une fois. J'en suis content. Visiblement, vu ce qu'ils ont pu mettre comme essence, on était sur les vapeurs à la fin vu la quantité qu'ils ont mis. C'est à peu plus de 43 litres et je crois que c'est 43 litres la capacité réservée. Vraiment, je n'ai pas trop pris de plaisir quand même, parce que j'avais la pression. Ouais ? Oui Pierre, c'est top ! Putain ! Transpirer du fion là ! Pour tenir la nuit, il y a plusieurs solutions. Je déteste le café, j'en vais quand même. J'en vais quand même. Boire, manger, dormir ou reprendre virtuellement le volant a chacun sa technique. Mais comme lors de certaines éditions du Mans, la course pourrait bien se jouer la nuit. Alors que Pierre est prêt à prendre le volant, à cagoule sur la tête et casque en main la motivation au plus profond de lui, à 120%, eh bien il y a une réunion improvisée des team managers et des commissaires et personne ne sait pourquoi donc on attend. On espère qu'il n'y a pas de problème sur la piste. Pour le moment, c'est le grand conciliabule. 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 Pour une heure du matin, c'est pas top comme moi. Le gâteau est super bon. On va prendre la configuration du vocatulaire en ce moment. Finalement, toutes les voitures repassent au stand pour une rapide intervention sur leur ordinateur de bord. Alors les stratégies sont redéfinies, ce qui n'empêche pas les pilotes de se préparer à l'image de Pierre. La 3, c'est qui la 3 ? Voilà, il est l'heure de dormir. La nuit est largement tombée. Il est 2h du matin passé et Pierre a décidé de dormir dans la camerie. Il est sur la banquette arrière, à mon avis, parce qu'il y a plus d'ombre et on dort un peu mieux. Bonne nuit, Pierre. Pierre. Tu t'es retrouvé dans la... Ah, tu es là. Je t'ai filmé d'ailleurs que tu dormais dans la camerie. La guerre de la camerie. C'est vrai. Bon, heureusement, c'est fini. Alors, peut-être pas dur. Camerie, c'est fini. Excellent. Excellent. Bah, je suis tout plié maintenant. Avant, j'avais sommeil. Maintenant, je suis mal réveillé. Je ne sais pas si ça vaut mieux. Mon prochain passage, c'est dans quelques minutes. Il est presque 4h du matin. Ce sera le dernier de nuit et tant mieux. Là, il fait froid parce qu'à la partie gauchée, soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. Et donc là, il fait trop froid. J'ai l'attente de ton retour avec impatience. Puisque là, on est une équipe. Elle est. Je vais te dire. Ouais, mon courage. Quelle est la voiture ? Oui, elle est par là. Le pire, il est quelque heure ? 8h ? Ouais, pas loin. Pas loin. Du matin. Du loupé en terrain puisque j'étais en train de faire une petite sieste. Légère. Ouais. Tu m'as surpris au réveil. À peine. Coucou. Il me fait peur. Il s'est passé quoi pendant ce run ? Écoute, on est un peu court en carburant. On a un nombre limité de litres. Et visiblement, mes coéquipiers ont un peu le pied lourd. Et si on dépasse le nombre de litres qui nous est alloué, nous avons une pénalité de 50 km, ce qui est absolument énorme. Donc, ma mission, et j'en étais très content, était de consommer le moins possible. D'être sous les 7 litres de moyenne. Bon, j'ai claqué un petit 100 litres, parce que bon... C'est ce que je sais faire. Je ne sais faire que ça. Donc, ça c'est ça. Tant qu'on ne me demande pas de faire un chrono, tout va bien. Et maintenant, on va un peu jouer avec ça. On va jouer au niveau... On va essayer de privilégier la conso pour pouvoir cette pénalité. D'accord. Donc, tu as un prochain tour bientôt. Et en plus, tes tours sont rapprochés parce que... Parce que quelqu'un ne se réveille pas. Bah ouais. Il y a un membre de l'équipe qui a disparu, qui lui fait une sieste a priori nettement plus efficace. J'espère qu'il ne s'est pas fait attaquer par des... Ouais, c'est non. Pas des chiens sauvages. On est quand même en Seine-et-Marne. Il est 11h20 passé de quelques minutes. Il reste un dernier relais à Pierre. Normalement, les stratégies ne vont pas évoluer énormément. On va regarder, on va suivre si le coach décide de modifier certains paramètres pour essayer de grappiller quelques kilomètres. Il ne devrait pas se placer grand-chose. En attendant, eh bien, on va s'intéresser à la façon dont la Fertig gaucher était impliquée dans le domaine de l'hybride électrique. Ce circuit a été entièrement équipé de prises électriques. C'est un des premiers circuits en France qui a été équipé de prises électriques et de recharges. pour brancher dessus les différents types de véhicules électriques qui peuvent arriver sur le marché. On a été à l'origine la base d'essai des premières Formula E, qui maintenant tournent dans différentes villes dans le monde. Et nous disposons aujourd'hui d'environ 10 bornes de recharge 11 kilowatts, des bornes Tesla, on en a 2, et des bornes 32 ampères et 63 ampères, et une fulltitude, à peu près une cinquantaine de prises électriques classiques 16 ampères. Donc on peut aujourd'hui brancher en simultané à peu près 20 véhicules électriques sur le circuit à minima. C'est vraiment la première fois que le circuit accueille un challenge avec des voitures hybrides électriques, c'est-à-dire thermiques et électriques. Quel confort ! On n'entend aucun bruit. On peut rouler 24 heures. On a eu la dérogation pour le faire, mais de toute façon les voitures ne font aucun bruit. Et je pense que ça préfigure les circuits automobiles de demain. Alors demain ou après-demain, je ne sais pas, c'est très lent à venir. Mais nous on rêve de ça tout simplement pour notre confort et le confort des riverains bien entendu, et aussi pour ces nouvelles voitures de nouvelle génération qui seront les voitures de nos jeunes d'aujourd'hui. Après bientôt 24 heures de course, le repos devient nécessaire. Cependant, les positions ont évolué et l'équipe revient dans la course au podium. Alors les derniers objectifs sont extrêmement simples. On est revenu dans la bataille pour la quatrième place sur le classement de la distance parcourue en 100% électrique. Ce qui pourrait nous permettre de récupérer des points non négligeables sur le classement général. Il y a une bataille féroce avec trois autres teams puisque là après 22h30 de course, on est à 300 mètres d'écart. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et puis sur le nombre de tours parcourus sur la distance totale du véhicule, c'est pareil. On est un petit peu à la gare avec les autres. On est bien dans le tempo au niveau des changements de conducteur sur les arrêts au stand qui nous restent. Donc l'objectif c'est d'aller chercher un podium final. Donc là on essaie de ne rien lâcher et de faire ça le plus proprement et le plus professionnellement possible. Qu'est-ce que tu as une des ambitions ? Il reste 20 minutes. Il reste 20 minutes, on peut décrocher une troisième place. Mais pour ça il faut que mon dernier coéquipier qui fait cette dernière session repasse devant un autre participant rapidement dans les 20 minutes. Donc il faut qu'il envoie du bois. On joue un podium là. Ok, tu gardes là maintenant, tu n'as qu'à garder du rythme parce que l'électrique est mort je pense. Mais surtout en gardant ce rythme, tu essayes au maximum de garder de l'électre. Au maximum. On va voir ce que ça donne. Voilà, bonjour. Tu as déjoué ? Ok. Je me prends son jet de sévateur. Vraiment, c'est important. Les dernières minutes se vivent depuis le muret des stands jusqu'au dernier passage de la voiture numéro 5 qui franchit la ligne d'arrivée après 24 heures de course. Applaudissements. 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 On est officiellement 3ème, c'est officiel, on est 3ème, donc ça s'est joué vraiment dans le dernier tour, il fallait que Arnaud double un membre d'une écurie adverse, ce qu'il a fait de fort belles façons, en plus après il a contrôlé son avance en ménageant la consommation électrique, donc c'est absolument parfait, on finit de justesse dans le dernier tour à la 3ème place, c'est une bonne conclusion, on est 3, on est 3, on est 3 ! C'est une vie, il y a des gars qui consomment et des gars qui économisent, c'est ça le grand enseignement. Et toi aussi, vas-y retourne ta caméra, tu es avec nous, on est une équipe, voilà ! Hop là, rotation, ben voilà ! On est en train du reportage ! Voilà ! ... Sous-titrage MFP.